... Dorénavant, le laboratoire de l'hôpital de Futuna pourra analyser les tests PCR sur place. L'établissement s'est équipé de tout le matériel nécessaire. Une fois l'appareil installé, le personnel de laboratoire de Futuna a analysé les deux premiers tests PCR sous les instructions de leur formateur. C'est la première fois que nous utilisons un tel appareil ici sur Futuna. Et grâce aux biologistes, nous avons appris tout ce qui est nécessaire pour analyser les tests PCR. Nous sommes contents d'avoir cet équipement. Cela facilitera notre travail. J'ai présenté aux techniciens l'appareil et je leur ai expliqué le fonctionnement et je leur laisse toutes les informations qui vont leur permettre de continuer le travail. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'appareil est très convivial et donc l'apprentissage est rapide. Et d'emblée aujourd'hui, on a pu faire les premiers tests. L'hôpital avait déjà reçu l'automate l'an dernier. Mais pour qu'il soit opérationnel, il lui manquait la hôte. Cette enceinte permettant aux laboratins de travailler dans des bonnes conditions de sécurité. Son acheminement a pris beaucoup de temps au vu des conditions actuelles de transport. Nous dépendions tous jusqu'alors du laboratoire de Wallis et également du fait des problématiques d'acheminement par avion. Et cette problématique d'ailleurs était accrue en ce moment à cause des caprices de la météo qui nous amènent à avoir suspendu souvent des vols. Donc au final, c'est maintenant une excellente nouvelle puisque c'est opérationnel et on va pouvoir réaliser, je le disais, en toute autonomie. Cette nouvelle est une excellente nouvelle également pour les personnels de la laboratoire qui sont très fiers d'avoir un matériel performant. Et c'est une nouvelle qui était vivement attendue par les chefferies coutumières qui m'ont souvent interrogé sur le sujet et qui seront donc heureuses d'apprendre qu'enfin, c'est fait, nous avons ce matériel. L'analyse d'un test PCR dure une cinquantaine de minutes. Pour le personnel, cet appareil représente un gain en autonomie et un gain de temps dans la lutte contre cette épidémie de Covid-19 en cas de réintroduction sur le territoire.